Aujourd'hui on le voit bien, l'âge d'entrée dans le logement social ne cesse de s'allonger. A chaque fois on doit attendre de plus en plus longtemps. Et donc il faut une vraie volonté politique. Dans la loi logement, on a par exemple demandé à ce que les commissions d'attribution de logement, désormais tous les trois ans, puissent réétudier les dossiers des personnes y vivant pour se demander si sur la base d'une proposition, et si par exemple des enfants ont quitté le foyer, on ne pouvait pas leur proposer d'autres logements, des logements qui vont parfaitement correspondre à leurs besoins. Si vos enfants partent de votre domicile, évidemment vous pourriez, si le loyer est moins cher, peut-être accepter une proposition d'un logement un peu plus petit répondant à vos besoins. Et ça, ça permet aussi, ça permettrait aussi de renforcer la dynamique et de permettre à des personnes plus jeunes de rentrer dans le logement social. Puis deuxième élément très important, on a permis aussi la colocation dans le logement social. On l'a sécurisé. Ce n'était pas quelque chose de facile et d'évident auparavant. Et donc ces deux éléments, une volonté politique, mais également d'autres instruments comme la colocation, je crois que ça permet d'avancer dans le bon sens, parce que le logement social, évidemment, ça doit être le logement de tous les Français, quel que soit leur âge, et pas réservé qu'à certains. Vous savez, le logement, c'est un secteur qui est discriminant pour les jeunes. Moi, c'est l'un de mes combats, c'est d'arrêter cette discrimination. Et donc, un, il faut construire plus de logements sociaux et que ces logements sociaux, ils puissent aussi être orientés vers les jeunes avec les indications que je vous donnais tout à l'heure. Deux, il faut que les jeunes puissent aussi avoir accès au logement privé qui, lui, est souvent discriminant quand vous êtes, par exemple, quelqu'un qui avait moins de 30 ans. C'est pour ça qu'on a développé des instruments comme la garantie visale. Et puis trois, il faut aussi tenir compte des nouvelles aspirations. Et la colocation, la sous-location, d'autres formes d'habitat sont aujourd'hui plébiscitées par certains, par certaines personnes, pas par tous. Mais donc, il faut aussi les favoriser quand ces personnes le décident. Encore une fois, aucune fatalité dans tout ça. Le secteur du logement, il est discriminant pour les jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette volonté politique et ces engagements et puis cette mise en œuvre comme ce que nous faisons, par exemple, avec la garantie visale qui, aujourd'hui, commence véritablement à décoller.